Musique Bien bonsoir, quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième édition des Masterclass Histoire organisée par le laboratoire ICT et l'université Paris-Cité et l'alliance Circle U. Quelques mots d'abord pour remercier celles et ceux qui ont contribué à son organisation, les équipes de Circle U, Marion Lindenblobe et Antoine Kouchner, les équipes de la direction de la communication, en particulier Gwenaëlle Solignac et Nanette Richard, les équipes du département images et sons de Samia Seri, les équipes de Carnavalet également et Noémie Giar, que nous remercions de nous accueillir une nouvelle fois dans ce lieu. Et puis nous remerciements aussi aux membres du laboratoire ICT et à sa direction, donc à Quentin Deluermoz et Anne Légié pour leur amical soutien. Remerciements aussi à Emmanuel Laurentin qui a accepté de conduire cet échange, à nos deux collègues, Simona Cerruti et Alice Rio qui le poursuivront ensuite, et enfin bien sûr nos plus vifs remerciements à Carlo Ginzburg d'avoir accepté de quitter Bologne et de venir se prêter à Paris au jeu de l'interrogatoire bienveillant. L'introduire est un exercice sans doute inutile pour beaucoup d'entre vous. Pour les autres, disons qu'il fut d'abord l'historien de ces paysans du Frioul des XVIe et XVIIe siècles qui, parce que n'est coiffé, étaient destinés à livrer bataille la nuit, en esprit, quatre fois l'an, aux sorciers et aux sorcières pour défendre leur récolte. De ces héritiers de croyances ancestrales, représentant d'une culture subalterne, que des inquisiteurs, d'abord perplexes, transformeront en quelques dizaines d'années, à coups de suggestions et de tortures, en figures plus conformes à leurs attentes, en simples sorciers. Il est aussi le père du meunier de Montréal, Dominico Scandella, dit Menocchio, auquel il donna, dans Le fromage et les verts, et par-delà les siècles, une renommée inespérée, mais qu'il ne lui est sans doute pas déplu, tant ce personnage qui aimait parler, aimait aussi qu'on l'écoute. Carlo Ginzburg est surtout l'auteur d'une œuvre immense, que compose des ouvrages, des chapitres, des articles, aux titres souvent énigmatiques, mystérieux, médailles et coquillages, tuer un mandarin chinois. Une œuvre éclectique, qui résiste aux étiquettes, une œuvre d'histoire sociale et culturelle, mais qui croise, flirte et embrasse, entre autres, l'histoire de l'art, des images et de l'iconographie, de la littérature, du langage, de la narration, de la rhétorique et des répertoires, des mythes et des rites, bien entendu, mais aussi des connaissances, de la pensée et de la philosophie, des sciences, des rêves aussi. Une œuvre libre, qui déborde les cadres et les carcans des siècles et des périodes, et qui embarque, celles et ceux qui s'y laissent prendre, souvent loin, très loin, de l'Italie du Nord-Ouest au steppe de l'Asie orientale, et puis même aux quatre coins du monde, par-delà les frontières des cultures et des civilisations. Une œuvre qui déborde aussi les chapelles scientifiques, en pratiquant l'interdisciplinarité sous toutes ses formes, à la fois par des références et des emprunts à toutes les sciences, ou presque, y compris naturelles, par leur instrumentation au service de sa discipline, l'histoire, par des incursions sur leur territoire, comme l'occasion d'échanges réciproques, de dialogues, parfois de désaccords, ainsi lorsqu'il s'agit de montrer ce que Freud et la psychanalyse ont pu rater dans un rêve de loup-garou, et enfin de questionnements sur les disciplines elles-mêmes, leurs trajectoires, leurs relations et les régimes épistémiques qui les sous-tendent. Tout ça pourrait paraître bien compliqué, rebuter les moins prétentieux, mais celles et ceux qui l'ont lu le savent, ce serait une erreur. Ce serait se priver des séductions d'un art consommé du récit, et de l'expérience d'une écriture, on ne peut plus singulière. Une écriture de l'intrigue, de l'enquête, un peu à la manière des romans policiers, quand le lecteur accompagne le détective, jusqu'à se laisser bercer par l'illusion de résoudre avec lui l'énigme qu'ils affrontent tous les deux. Une écriture intensément réflexive, qui raconte, qui explique, tout en s'interrogeant constamment sur les sources, les opérations analytiques, les attendus, leur portée et leurs limites. Une écriture qui dévoile ainsi mieux, qui met en scène et apporté le processus intellectuel, la démarche interprétative, manière aussi pour l'auteur de faire, si l'on peut dire, trois choses à la fois, dans un même mouvement, raconter et expliquer, dialoguer avec un lecteur dont il anticipe les questionnements, qu'il met en garde, qu'il accompagne dans sa lecture et dans sa propre réflexion, et poursuivre aussi une sorte de dialogue avec lui-même, repartant des réflexions précédentes et exquisant les perspectives ultérieures. Le résultat est fascinant. Il est d'autant plus fascinant qu'il porte aussi et surtout des gestes intellectuels audacieux, puissants, ayant marqué l'histoire de la discipline, et que l'on ne peut évoquer ici, sans entrer dans le détail. Parmi cela, les jeux d'échelle, bien sûr, et la micro-analyse, la démarche morphologique, au service de l'histoire, explorée et de quelle manière dans le sabbat des sorcières, les réflexions sur le paradigme indiciaire, sur les rapports entre la rhétorique et la preuve, entre histoire et fiction, le travail sur le récit, l'intrigue, la narration. Et puis ce geste singulier, décliné à partir des années 90 notamment, consistant à se saisir d'un problème, d'une idée, parfois d'un mot ou d'une expression, même d'une attitude ou d'une posture, pour en explorer, à travers le temps, les formulations et les reformulations, les circulations et les déclinaisons. Pas simplement pour en décrire la trajectoire, pas même seulement pour en établir les formes ou formulations successives, mais si l'on peut dire pour mieux les comprendre, les déchiffrer jusque dans leurs plis, leurs sous-bassements, leurs implicites, jusqu'à éclairer par exemple tout ce que peut charrier, sans que quiconque ne s'en aperçoive, le lapsus d'un souverain pontife. Un geste qu'il compare au déplacement du cheval sur le plateau d'échec, imprévisible, sautant d'une discipline à l'autre, quand les dites disciplines sont comme les tours, prisonnières de leur ligne droite. La revendication d'une sorte d'archéologie, d'une entreprise d'excavation du sens, libérée des mailles disciplinaires, jusqu'au vertige d'une érudition spectaculaire, de rapprochements inattendus et de la très longue durée, mais qui ramène néanmoins à l'histoire. Une histoire qui est affaire d'objets, d'images, et plus encore de textes et de mots, mais une histoire incarnée, une histoire sensible, faite de dizaines, de centaines d'existences croisées le temps de quelques pages. La paysanne Caras Signori, de Modène par exemple, qui fait chanter sa patronne, à laquelle l'inquisiteur arrache la confession de son pacte avec le démon, sans toutefois obtenir de cette femme vaincue que cette femme vaincue dise exactement ce que l'on attend d'elle. Ou encore Constantin Scardino, le bouffon, adepte de la médecine, qui raille les imbéciles qui croient et qui dénoncent les princes qui veulent y faire croire pour agir à leur guise, conspirateurs malheureux et pendus à Bologne pour athéisme. Des duos improbables aussi dans cette œuvre, Oedipe et Cendrillon, Robert-Louis Stevenson et Bronislav Malinovsky, Picasso et Warburg, et plus récemment, Machiavel et Michel-Ange en attendant Pascal. Et bien entendu, Menocchio, le meunier érudit, que son obstination finit par conduire sur le bûcher. Autant d'histoires en miniature, comme il l'écrit, reconstruite en faisant parler les traces, les fragments, les documents, les textes, pour faire entendre les mots et les voix de celles et ceux qui les profèrent. Mais ce soir, c'est lui qu'il est question de faire parler. Non à la manière des inquisiteurs, qu'on le regrette ou non, on ne saurait en ces lieux lui arracher des aveux en lui promettant la torture. Mais peut-être à la manière dont lui-même en a fait parler tant d'autres, en essayant de recueillir des éléments extérieurs pour éclairer son œuvre, peut-être même selon une méthode dont il a retracé l'émergence à la fin du XIXe siècle, qui fut celle de Giovanni Morelli, de Sherlock Holmes, de Sigmund Freud, et un peu plus tard, la sienne, c'est-à-dire en traquant les signes, les indices, les symptômes, et en interrogeant les écarts. Et quoi qu'il en soit, en l'écoutant un peu, nous dire comment il a pratiqué, comment il pratique son métier d'historien, et pour cela, me taire, et donner la parole à Emmanuel Laurentin. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation formidable. Alors, évidemment, on pourrait commencer par, comme on le fait habituellement, par le lieu de naissance, par la manière dont vous avez commencé à travailler, mais j'aimerais commencer par autre chose, et en particulier par ce qui vient d'être dit par Alexandre Riosbord, sur la question des titres, de vos titres. Parce que, je crois, vous êtes un grand lecteur d'Adorno, et je crois qu'Adorno avait dit, dans un de ses textes, que la recherche d'un titre tend toujours à amener au grand jour ce qui est caché. Est-ce que c'est comme cela que vous avez imaginé pratiquer votre métier d'historien, c'est-à-dire amener au grand jour ce qui est caché, et par vos titres assez énigmatiques, comme vient de le dire Alexandre, imaginer qu'on puisse pénétrer dans un univers que l'on ne comprend pas de prime abord ? Bon, le titre de mon premier livre en italien, « I ben andante », c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'alternative, mais avec, disons, les fromages et les verres, ça a été plus compliqué, parce que j'avais choisi ce titre tout d'un coup, et les livres avaient été envoyés à plusieurs lecteurs, y compris Fernand Brodel. Alors Brodel a répondu à Giulio Inaudi, et j'ai lu la lettre, Inaudi m'a envoyé une copie de la lettre, et Brodel disait, « Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre, je veux le publier dans ma série, mais les titres sont inacceptables. » Alors je pensais, oui, évidemment, les fromages et les verres, disons, en France, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens, mais en Italie, oui, c'est différent, c'est-à-dire qu'en Sardaigne, dans les Abruzzi, c'est possible, c'est-à-dire que même dans ces deux pays, au niveau des fromages, il n'y a pas forcément une communication. Bon. Les titres. Alors, par exemple, il y a le titre de ce livre qui a été traduit, je crois, très récemment en français, « Néanmoins ». C'est un mot, non n'imant quoi, en italien, qui a été utilisé par Machiavel, dans « Le prince », et qui, à mon avis, c'est l'incarnation d'une attitude profonde que j'ai découverte, et aussi du rapport de Machiavel avec la casuistique médiévale, quelque chose de tout à fait inattendu. Alors, néanmoins, oui, c'est un titre qui s'imposait. « Storia noturna ». Alors, là, j'ai dû, disons, me disputer avec Pierre Nora, pour ce qui concerne la tradition française, parce que, pour ce qui concerne mon premier livre, « Imelandati », ce n'était pas possible. Alors, j'ai dit, « Les batailles nocturnes ». Mais ensuite, « Storia noturna », non, alors ça, c'était un doublon. Alors, Pierre Nora a insisté, l'histoire du sabbat. Non, je n'ai pas aimé ça, mais de toute façon, j'ai perdu ma bataille. C'était un peu trop simple, à mon avis. Tandis qu'on m'a dit que lorsque Federico Fellini a reçu ce livre, il a dit, « Très beau titre, « Storia noturna ». » Alors, l'idée de, disons que les titres proposent un rapport oblique avec les sujets et l'approche, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Par exemple, vous avez, il y a un titre en français qui, je crois, est à distance, mais un titre qui est presque incompréhensible en italien, même d'ailleurs dans toutes les langues, mais que vous pouvez peut-être nous expliquer. Alors, comment prononce-t-on ? Occhi ? Occhi di legno. Alors, c'est-à-dire, j'ai été marqué, mais avec, disons, de milliers, peut-être des millions d'enfants par le livre Pinocchio. et c'est un livre magnifique, pas seulement, disons, du point de vue de l'intrigue, mais aussi du point de vue du style. En fait, je me rappelle que Italo Calvino, j'ai eu un rapport très profond avec lui, et Italo Calvino, avant de mourir, il a donné une interview à Maria Corti et il a dit qu'il avait été fasciné depuis son enfance par le style de Pinocchio, magro comme un chiodo. Alors, on peut le traduire en anglais, less is more. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ça. Et alors, Occhi di legno, c'est une phrase qu'on trouve dans Pinocchio, Gepetto le menuisier a fabriqué, disons, Pinocchio, et maintenant il regarde et il dit Occhiacci, c'est-à-dire pas seulement, mais ce sont les yeux terribles, grotesques, monstrueux, Occhiacci di legno, en bois. «Pirque mi guardate ? » Alors, il y a ce renversement entre, disons, celui qui a créé quelque chose et l'objet qui se retourne vers lui. Alors, l'un des essais que j'avais inclus dans ce recueil, c'est un essai sur l'estrangement. Et alors, c'est le premier, d'ailleurs. C'est le premier, oui. Alors, Occhiacci di legno, mais c'est vrai que Occhiacci di legno est intradusible. En japonais, on a, je ne connais pas les japonais, mais il y avait les mots Pinocchio. Pas seulement Pinocchio, mais aussi Pinocchio. Comme l'a dit Alexandre, vous avez planté dans nos esprits comme un écrivain des personnages. Les Benin Nanti, évidemment, ils sont là, mais Nocchio, il est là. Et il est là toujours avec nous d'une certaine manière parce que vous les avez tellement incarnés qu'au bout du compte, ils nous accompagnent. J'aimerais savoir comment vous les avez trouvés et comment, au milieu de toutes ces archives de l'Inquisition, ce sont ces personnages-là qui vous ont immédiatement intéressés. Et d'ailleurs, est-ce que c'est immédiatement qu'ils vous ont intéressés ? Je me rappelle que lorsque j'étais étudiant à Pise, j'avais 20 ans, j'étais dans la bibliothèque de l'école normale de Pise et tout d'un coup, j'ai pris une décision, en fait, trois décisions, c'est-à-dire essayer de devenir historien, d'apprendre le métier d'historien. La référence est évidente. Et essayer de... Et Lucien Fèvre. Oui. Essayer de travailler sur les procès des sorcières. Et le troisième point, essayer de saisir les voix, les attitudes des femmes et des hommes accusés des sorcières. Alors, je ne savais rien sur les procès des sorcières. Il y avait derrière ça, il y avait, bon, par exemple, un film, le film de Dreyer, D'Yé Sire, où on voit, un film magnifique, où on voit, disons, une vieille femme qui avait été accusée d'être sorcière et des hommes du XVIIe siècle, des gentils hommes avec, disons, de Gorgera, je ne sais pas, les... La Thèse. Oui. Et, disons, des gens très civilisés qui discutent, etc. J'étais très frappé par ça. Mais, en fait, il y avait aussi quelque chose de profond dans mon choix, quelque chose que j'ai compris après des années, des années, des années, avec surprise. C'est-à-dire, derrière l'idée d'essayer de saisir les voix et les attitudes des accusés de sorcerie, il y avait aussi, évidemment, mon expérience de... Je ne dirais pas d'enfant juif, mais ce qui a fait de moi un enfant juif pendant la guerre. C'est-à-dire... Et ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé pour la première fois dans une interview avec mon ami Adriano Soffri. Et alors, je lui dis, oui, j'étais alors avec ma mère et ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle était la seule personne dans ma famille qui n'était pas juive. Et alors, ma grand-mère, nous étions, disons, justement, sur la France, c'est-à-dire qu'en Toscane, tout près de Florence, dans une colline, il saltine au Val-Lombrosa, et il y avait, je me rappelle très bien, les voix des officiers allemands qui lisaient les enseignes de l'hôtel où nous étions cachés sous faux nom. Et ma grand-mère a dit, si quelqu'un te pose la question, comment tu t'appelles, tu dois dire, je m'appelle Carlo Tansi. C'était le nom de son père, je ne savais rien. Mais, d'une façon rétrospective, je pense, je me rappelle que ma grand-mère a écrit ce nom sur la première page d'un livre qu'on me lisait à l'époque, L'enfant le plus heureux du monde. Et je me rappelle que, disons, d'une façon rétrospective, eh bien, je suis devenu juif à ce moment-là. Et alors, pourquoi cette connexion qui était évidente n'a pas été évidente, consciente, etc., et je pense qu'elle a travaillé en profondeur, justement, parce qu'elle était cachée. Et je me rappelle qu'une conversation avec quelqu'un qui m'a dit, après des années, des années, oui, tu travailles sur les sorcières, les hérétiques, etc., c'est évident, tu es juif. Eh oui, c'est évident. Mais pourquoi j'avais ignoré ça ? C'est la lettre volée d'Edgar Po. Exactement. Exactement. Et la lettre volée, c'est quelque chose qui a joué un grand rôle dans ma recherche. En fait, il y a un essai que j'ai écrit avec, à quatre mains, avec mon ami Adriano Sofri, Adriano Prosperi, excusez-moi, un autre Adriano, et qui, ça a été la, disons, la cellule d'un livre qui s'appelle « Giochi di Pacienza » et l'essai a été dédié, et c'était ma suggestion, à Auguste Dupin. Alors, il y a eu un historien à Bologne, un historien de l'Église qui était dégoûté par cette dédicace. Oui, parce que c'est effectivement le héros d'Edgar Po, ici même à Paris. Oui, mais c'était un gifle aux autres historiens, évidemment. c'est-à-dire... Alexandre. Non, je pensais à... Cette connexion, vous l'établissez quand vous écrivez le sabbat des sorcières ? Parce que dans le sabbat des sorcières, vous remontez à la persécution. À cette époque, c'était tout à fait évident. Oui, parce qu'évidemment, alors, dans le sabbat des sorcières, il y a, disons, la première partie où j'ai essayé de reconstituer un élément du stéréotype du sabbat, c'est-à-dire l'idée des sorcières et des sorciers en tant que secte qui est l'ennemi de la société, de la société chrétienne. Mais, alors, ce que j'ai reconstitué, c'est une trajectoire qui commence en France à 1321. Il y a, disons, l'idée d'un complot organisé par les lépreux et, selon une autre version, les lépreux inspirés par les juifs et, selon une troisième version, les lépreux inspirés par les juifs, inspirés par les rois de Granade. Alors, cette histoire du complot, c'est, disons, quelque chose qui amène jusqu'au, pas justement jusqu'au sabbat, c'est-à-dire qu'ensuite, il y a les sorciers et les sorcières, mais de l'autre côté, il y a l'autre, disons, l'autre face du stéréotype, c'est-à-dire quelque chose qui a des racines dans des croyances populaires. et alors là, j'ai essayé de montrer que les cas de Benendanti en Frioul, c'était pas, disons, c'était pas, c'était un cas exceptionnel, mais pas isolé, c'est-à-dire qu'il y avait, disons, de prolongement et alors là, j'ai essayé d'utiliser aussi la morphologie. Quelque chose qui m'a attiré beaucoup de réproches, des critiques, etc. Je trouve ça tout à fait évident, c'est-à-dire c'était un geste audacieux, mais à mon avis, ce rapport entre morphologie et histoire est quelque chose de très important. Et pendant des années, j'ai travaillé avec un avocat du diable qui était l'interlocuteur silencieux, c'est-à-dire Claude Lévi-Strauss. J'étais fasciné par Lévi-Strauss et je suis fasciné par la figure de l'avocat du diable. C'est, disons, une figure qui a été créée par l'Église catholique au début du XVIIe siècle. Pour ce qui concerne les procès des canonisations et l'avocat du diable doit poser des questions, c'est quelqu'un qui doit poser des questions à l'égard du candidat ou de l'homme ou la femme qui sont censés devenir sains. Et alors, il dit mais où y a-t-il des miracles, etc. C'est-à-dire, alors l'idée que en tant que chercheur et chercheuse et je dirais en tant qu'individu, nous devons avoir un dialogue avec l'avocat du diable pour sortir de ce que j'appelais une fois le provincialisme de l'égo. Et l'idée que, disons, il y a, disons, quelqu'un qui est lié à un dialogue qui nous pose des questions difficiles à résoudre. si l'avocat du diable devient un être apprivoisé, le jeu est terminé. Ce que vous avez cité tout à l'heure l'école normale de Pise et j'aimerais savoir parce que quand on est en France, on ne comprend pas l'importance de ce lieu parce qu'on ne le connaît pas en fait mais on sait combien d'intellectuels, de politiques italiens sont passés par cette école normale de Pise. Qu'est-ce qui explique cette importance centrale de cette école normale de Pise qu'on comprend mal parce qu'en France, les écoles normales sont à Paris, sont dans la capitale et que là, il y a un endroit de réflexion intellectuelle puissant qui se trouve justement à ne pas être à Rome, par exemple. Qu'est-ce que c'est que cette école normale de Pise et qu'est-ce que vous lui devez ainsi que tous ceux et toutes celles qui vous ont accompagnés, croisés pendant tout votre parcours, Carlo Ginzburg ? Oui. Alors, d'abord, il y a, disons, ce rapport à distance entre les deux institutions, c'est-à-dire l'école normale d'ici et l'école normale de Pise, etc. Et je me rappelle une conversation avec Alain Schnapp. On était aux États-Unis et Alain Schnapp m'a dit écoute, la vraie institution méritocratique, c'est l'école normale de Pise parce qu'il n'y a pas de classe de cagnes et d'hippocagnes. En Italie. En Italie. Et j'étais très frappé par ça. En fait, je dois dire que lorsque, parce que j'étais d'abord étudiant à l'école normale Val-de-Pise, ensuite, j'ai enseigné à Bologne, à Los Angeles, etc. Et je suis revenu à Pise en tant qu'enseignant. De l'autre côté de la barricade, si vous voulez. Et lorsque je suis allé pour la troisième fois à la retraite, ce qui me manquait surtout, c'était les moments où on choisissait les étudiants qui venaient un peu partout d'Italie, etc. Et il y avait cette idée de pari. C'est-à-dire essayer de voir si le jeune homme, la jeune fille qui était en front de moi, qui était engagée dans un dialogue, etc. avait de possibilité de faire de la recherche d'une façon pas banale, etc. Le pari. Et c'est ça qui me manquait. Et qui se faisait l'avocat du diable à ce moment-là justement dans ce choix ? C'était silencieux. Mais il y avait des disputes. Et je me rappelle que j'avais fait un pari sur quelqu'un, etc. On m'a dit non, on s'est disputé. Je crois que plusieurs fois, j'avais raison. De toute façon, alors Pise. Pise, c'est-à-dire que c'était Pise par Florence, par Rome, et il y avait une tradition. Et cette tradition avait été marquée en profondeur. Je dirais d'abord par un grand philologue, Giorgio Pasquali, dont l'œuvre n'a pas été traduite, je crois, dans aucune langue. Il était un grand philologue. Et on était, disons, dans le régime fasciste. Lorsque je suis entré, il y avait encore des traces évidentes de la présence de Pasquali. Alors, lorsque j'étais étudiant à Pise, il y avait parmi les professeurs au moins trois grands chercheurs. d'abord, Delio Cantimori. Alors, Delio Cantimori, j'avais commencé mes études, il est venu et il a organisé un séminaire. On était autour d'une table, il y avait, disons, de gens qui commençaient comme moi-même, de gens qui étaient, disons, depuis plusieurs années dans l'école, etc. Je trouve que ce mélange est vraiment une marque de l'école très importante. De toute façon, il a proposé de travailler sur les méditations de Jacob Burkhardt sur l'histoire universelle. Il a dit, est-ce que quelqu'un ici connaît l'allemand, etc. Il y avait quelques-uns qui connaissaient l'allemand. Il a dit, bon, alors on va travailler aussi sur les traductions, etc. et on a commencé. On a commencé à lire et il y a eu des rencontres pendant une semaine, je crois, quatre heures par jour. À la fin de ce séminaire, après une semaine, on avait lu vingt lignes. Alors, pour moi, c'était un choc incroyable. Et c'est seulement, disons, après des décennies que j'ai découvert que, justement, la définition de la philologie proposée par Nietzsche, philologue avant d'être philosophe, c'était la lecture lente. Or, ce que j'ai essayé de montrer depuis des années et des années, c'est que la vitesse extraordinaire d'Internet est compatible avec la lecture lente. la lecture lente. Pourquoi ? J'ai essayé de montrer ça. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, alors, lorsque j'étais à UCLA, j'enseignais là-bas et j'ai commencé à jouer avec, disons, l'ordinateur, c'est-à-dire les catalogues. Et j'ai posé des questions au catalogue qui n'étaient pas liées au sujet. mais, disons, c'était un mot par hasard, bizarre, par exemple. En fait, j'ai commencé, et alors, pour voir, disons, pour reconstituer une constellation liée à l'hasard. Je dois dire que je suis fasciné par l'hasard aussi parce qu'en Italie, il y a homonymie entre cas et chance, caso. Et, en fait, ma trajectoire vers la micro-histoire a été liée aux cas, aux case studies, études des cas, mais aussi à l'idée du hasard. En fait, alors là, je dois faire une digression parce que vous avez anticipé quelque chose sur la façon dans laquelle j'ai trouvé des choses. Alors, lorsque j'écris mon premier essai sur Chiara Signorini, cette paysanne accusée d'être sorcière, etc., à la fin de l'essai, je dis, ce cas, nonobstant sa spécificité, peut être regardé en tant que paradigmatique. Alors, j'ai relu ce texte, c'était mon premier article publié, j'ai relu ce texte il y a des années et lorsque j'ai lu le mot paradigmatique, je me suis dit, mais oui, évidemment, c'était Thomas Kuhn, la structure de la révolution scientifique. J'avais publié ce texte un an avant la publication de l'édition américaine de The Structure of Scientific Rouges. C'est-à-dire que j'avais utilisé les mots paradigmatiques dans une signification utilisée par Kuhn, c'est-à-dire exemplaire. Mais ce cas, c'est un cas qui était lié à une anomalie. Alors, l'idée que des cas qui sont des cas qui ne sont pas normaux, c'est quelque chose qui a, disons, été les fils rouges qui ont marqué ma trajectoire vers la micro-histoire. Et j'avais abordé les procès des sorcières du point de vue, disons, conscient à travers trois livres, trois textes, si vous voulez. D'abord, c'est-à-dire les cahiers de prison d'Antonio Gramsci et ses réflexions sur la culture des classes subalternes. Ensuite, le monde magique d'Ernesto de Martino qui vient d'être rétraduit en français. Et Christ s'est arrêté à Éboli de Carlo Levi. Carlo Levi était lié à mon père, il travaillait dans les mêmes groupes clandestins, antifascistes, etc. Et lui aussi, Carlo Levi qui, comme mon père, ont été envoyés à, disons, confinants, rélégations dans deux pays de l'Italie du Sud. Alors, j'avais abordé ça et je crois que, en fait, je savais que, disons, mon approche au procès des sorcières était quelque chose de très naïf, mais compréhensible, je dirais, d'une façon rétrospective dans un étudiant de gauche au début des années 60. C'est-à-dire une combination d'Antonio Gramsci, la sorciérie en tant que, disons, forme élémentaire de la lutte des classes et Michelet, la sorcière en tant qu'incarnation de la révolte. Or, ce que j'avais trouvé dans ce cas de Chiara Signorini, c'était justement qu'elle avait été accusée d'être sorcière parce que et d'avoir jeté un charme, un sort, contre sa patronne qui l'avait, disons, chassée du champ qu'elle travaillait avec son mari. Voilà. C'était, disons, d'une certaine façon quelque chose qui confirmait mon hypothèse et j'étais très déçu. Dans le sens que, évidemment, l'hypothèse n'était pas intéressante si elle pouvait trouver une confirmation, disons, au début de ma trajectoire. Alors, j'ai commencé un tour d'Italie pour essayer de trouver, de rétracer des ensembles, des fragments de procès d'inquisition. parce que j'avais commencé avec Modène, c'était Delio Cantimori qui m'avait envoyé là-bas et ensuite, je suis allé à Venise. Mais à Venise, je n'avais pas d'hypothèse. Alors, il y avait, disons, un inventaire, manuscrit rédigé à la fin du XIXe siècle avec les noms des accusés par l'inquisition et, disons, deux mots concernant l'accusation. Magie, blasphémie, hérésie. Alors, j'entrais chaque jour dans les archives et j'ai joué ce que, d'une façon rétrospective, j'ai appelé la roulette vénitienne. C'est-à-dire que je disais les numéros de boîte, 7, 33, 45, 80. Ça, c'est une vraie méthode. Et voilà. Alors, j'ai commencé, j'ai visé, etc. Et à un certain moment, par hasard, je rencontrais un cas. C'est-à-dire un document concernant un jeune bouvier, frulain, mais le fait qu'il était frulain, c'est quelque chose qui m'a échappé dans ce moment. Menichino, Menichino da La Tisana. Et l'inquisiteur lui dit c'était 1581. Alors, on dit que tu es un benandante. Je n'ai jamais rencontré ces mots. Évidemment, en italien, c'est évident, c'est-à-dire quelqu'un qui va pour les biens. Tu es benandante. Mais dans quel sens tu es un benandante ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, Menichino a essayé de ne pas répondre et ensuite, il dit nous, les benandantes, nous sommes nés coiffés et nous allons trois fois en esprit dans le champ de dans les prêts de Josaphat à lutter contre les sorciers et les sorcières pour la fertilité des récoltes. si nous gagnons la bataille et nous avons comme arme des branches de fenouil contre les sorciers et les sorcières qui ont des branches des sorgots, alors, si nous gagnons la bataille, cette année sera une année de riche récolte. Alors, j'ai fermé ce volume et je suis sorti de l'archive d'État à Venise et c'est tout près de l'église des Frari où il y a des tableaux incroyables, la Sunta di Tiziano, Bellini, etc. Et j'ai commencé à fumer. Je rappelle toujours ce détail infime parce qu'il me donne le sens de la distance. Je suis devenu membre de la tribu des non-fumeurs. Des anciens fumeurs. Des anciens fumeurs depuis longtemps. Mais, alors, j'avais le sens que j'avais fait une grande découverte. Alors, lorsque mon livre « Story and noturnal », les livres sur les sabbats a été traduit en japonais, on m'a invité à Tokyo. Alors, d'une certaine façon, j'ai profité de la distance pour réfléchir sur, disons, ma réaction à l'égard de ce document. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que tout chercheur ou chercheuse aurait réagi comme j'ai réagi. Et alors, j'ai essayé de retracer les racines de ma réaction. Alors là, il y a évidemment le cas, la chance, et il y a aussi une interaction entre le cas, la chance, et, disons, celui ou celle qui cherche. Et, ensuite, je suis allé à Friol. Je savais que, à Oudiné, il y avait, disons, grand, quantité de procès d'inquisition qui sont, disons, dans le palais de Rachevec. À l'époque, c'était 1962, j'ai essayé d'entrer, non, les archives n'étaient pas accessibles aux chercheurs. Alors, je suis allé à la bibliothèque parce que j'étais à Oudiné, c'est-à-dire pour travailler un peu, et, par hasard, il y avait un volume, manuscrit, rédigé par un inquisiteur au début du XVIIe siècle qui avait été volé des archives. De l'archevec ? Exactement. Et il y avait une liste, une liste avec un résumé de trois lignes, quatre lignes de chaque procès. Un millier de procès, un millier. Le premier millier de procès. Alors, j'ai commencé, et là, j'ai découvert, disons, dizaines et dizaines de procès contre le Béandante qu'ensuite, j'ai pu consulter et travailler là-dessus. Mais, j'ai trouvé aussi trois lignes concernant un paysan, on disait, tout est écrit en latin, un paysan qui croyait, disait, que le monde était né ex putrae d'inné, de la matière putréfiée. Alors, j'ai pris une note et c'est seulement récemment que je me suis rappelé que lorsque j'ai lu ces lignes et j'ai commencé à les transcrire, j'ai eu un flash, un flash, et j'ai pensé à un détail de magnifique politique de Grunewald qui se trouve à Colmar. Le retable de Grunewald. Le retable de Isenheim. C'est-à-dire, il y a à la droite la rencontre de deux ermites. Deux ermites et pourquoi j'ai pensé à ça ? Parce que, mais c'est seulement d'une façon rétrospective que j'ai découvert ça, parce que j'avais lu un livre d'un célèbre historien d'art, Kenneth Clark, sur les paysages dans l'art, où il parle de ce détail, une aile du polyptique, et il dit c'est un paysage qui est antédiluvien. Et on pense que ce qui manque c'est justement un dinosaure. C'est bizarre. Et alors, lorsque j'ai lu Le monde qui est né de la matière pour terrifier, j'ai pensé à ça. Mais alors, si vous voulez, c'est rien, c'est-à-dire que j'avais, disons, décidé de transcrire, pas de travailler, de transcrire ces trois lignes. Et c'est seulement après sept ans, sept ans, que j'ai commencé, j'ai décidé d'aller à Oudine, après les livres sur les Ben Andandi et même un autre livre sur la simulation religieuse au XVIe siècle, le Nicodemisme. je suis allé à travailler sur ce cas, Menonkyo. Vous avez évoqué ce terme de jeu, le jeu J-E-U. Oui. C'est important, dans le travail de l'historien, de jouer justement, parce qu'on a l'impression, quand vous nous le racontez, avec cet aller-retour entre vous, lorsque vous aviez 20 ans, et aujourd'hui, et toutes ces voiles qui se sont levées les unes après, ces voiles qui se sont levées les uns après les autres. Pour vous expliquer à vous-même ce que vous aviez fait à ce moment-là, est-ce que la notion de jeu est une notion importante ? On est dans un pays qui a mis en place un univers rationnel, voire parfois hyper rationnel. Est-ce que cette notion de jeu peut entrer dans le travail de l'historien comme étant un outil que l'on peut utiliser ? À mon avis, oui. Dans deux sens au moins. C'est-à-dire, d'un côté, dans le sens que je m'amuse énormément dans la recherche. Il faut prendre du plaisir à la recherche. Ah oui. Mais c'est vraiment, oui, c'est plaisir, c'est joie, c'est amusement. Oui. De l'autre côté, il y a le Paris. Eh oui. Les sous-titres de mon livre néanmoins, qui a été traduit en français, c'est Machiavel virgule pascal. Et justement, je commence en disant, on peut commencer pour comprendre ce qu'il y a dans ce livre par la virgule. Parce que la virgule, c'est un signe ambigu. Connexion ou, disons... Séparation. Séparation. Bon. Je dis ça parce que j'ai évoqué les paris. Dans quel sens ? Dans le sens que, disons, s'il n'y a pas, disons, un pari, alors, il n'y a pas de recherche. Oui. Alors là, si vous voulez, il y a un autre côté, c'est-à-dire, l'un des livres qui m'a marqué le plus, c'est Proust. 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 La recherche. Eh oui. Mais, disons, oui, ma mère avait traduit le premier volume de la recherche, a traduit en italien le premier volume. Et en fait, c'est mon père qui avait suggéré à Julien Audi d'acheter les droits de la recherche. Ça, c'était à la fin des années 30. Et alors, je pense que cette idée du pari, c'est très important de la recherche. et pourtant, j'ai dit récemment, un peu récemment, oui, assez récemment, que trouver ce qu'on cherche, point, c'est pas assez. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être, disons, de rencontrer quelque chose d'emprédu. Et alors, c'est ça que le jeu joue un rôle. Et c'est ça qu'explique dans quel sens, à mon avis, on peut utiliser d'une façon qui n'est pas normale, pas banale, Internet. C'est-à-dire que, normalement, tout le monde, moi-même aussi, utilise Internet pour trouver des réponses à nos questions. Parfois des questions banales, l'adresse d'un restaurant, etc., ou quelque chose de plus important. Et pourtant, on peut utiliser Internet dans une direction tout à fait différente. Pour, ou, disons, ce qu'on appelle, dans le jargon de ceux qui travaillent sur Internet, les bruits, ça devient quelque chose qu'il ne faut pas rejeter. Ça devient un outil de recherche. C'est-à-dire qu'on peut, disons, poser une question qui n'est pas une question, mais un mot. Et à partir de ce mot, il y a, disons, une constellation qui est liée au hasard. Et à partir de ça, il y a, disons, un jeu qui commence. Et alors, il y a une interaction entre ceux qui font de la recherche et, disons, cette constellation et on cherche quelque chose. Et on trouve quelque chose qui est tout à fait inattendu. Je dois dire que j'étais à UCLA et j'ai travaillé sur, disons, un chapitre de ce livre magnifique sur lequel j'ai travaillé pendant des années d'une façon oblique, c'est-à-dire Mimesis de Erika Auerbach. Et c'est, justement, c'est les chapitres où il parle de cette page incroyable de Voltaire sur la Bourse de Londres où il y a, disons, il dit les protestants, les quoiquaires, les juifs, il y a, disons, quelques remarques anti-juives, etc. Et, disons, nonobstant ces différences, il y a quelque chose qui les unit, c'est-à-dire, disons, c'est le commerce, c'est l'échange, c'est la finance. Alors, j'ai essayé de, disons, travailler sur ce texte de Auerbach et à travers une série de boîtes chinoises, c'est-à-dire qu'il s'agissait de mettre d'abord Auerbach en perspective. en fait, il avait utilisé lui-même ce mot perspective, perspectivisme, pour décrire son approche. Mais, à l'intérieur de ça, il y avait Voltaire. Alors, je me suis dit, ce serait intéressant de reconstituer la façon dans laquelle Voltaire avait été lu. Alors, la question est, et alors, à ce moment-là, j'ai pensé, je pourrais commencer par un texte et j'ai choisi le traité de métaphysique, ce texte inachevé de Voltaire, le premier paragraphe, choisit, disons, c'est-à-dire comme, disons, le point de départ d'une série de questions liées à chaque mot de ce texte. Alors, l'idée de reconstituer, disons, à travers ce jeu l'attitude des lecteurs de Voltaire, c'était ridicule. Évidemment, il y a une infinité de recherches sur cela. De toute façon, j'ai commencé, il y avait, alors il y a, dans ce texte, traité de métaphysique, alors il y a un être qui vient de l'espace comme Microméga et alors il va jusqu'à la cafrérie, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Et là, il voit des animaux, il voit aussi un animal avec un pot noir, etc. Il y a des remarques racistes qui, parfois, surgissent dans les textes de Voltaire. J'admire, évidemment, Voltaire, mais Voltaire, c'était quelqu'un qui vivait dans son temps, etc. Bon, alors, cafrérie, je dis, bon, je vais essayer de chercher cafrérie dans le catalogue. Il n'y avait rien. Déus, il est. Alors, je pense, bon, cafre. Alors, je cherche et je trouve qu'il y avait sept titres et il y avait deux titres qui étaient, disons, les premiers et les plus anciens. Là, il y avait déjà un choix par un certain puri qui écrivait qui écrivait en français. Il avait proposé au début du XVIIIe siècle à la publiée d'Amsterdam. Il avait proposé un projet de colonisation à la Compagnie des Indes hollandaise. Alors, par hasard, là, encore une fois, il y a cas et chance. Il y avait une reproduction, disons, de ce texte, d'un de ce texte, dans la bibliothèque Libre Accès. Aurait pu être, disons, un livre rare, mais il était là en reproduction. J'ai commencé à feuilleter. J'ai passé deux ans, je crois, pour travailler sur puri. J'ignorais tout sur puri. À un certain moment, j'ai découvert qu'il venait d'une famille de Neuchâtel, des calvinistes, etc. Je suis allé à Neuchâtel, je suis descendu à la gare et il y avait une place et une statue. Ce n'était pas Jean-Pierre Purie, mon héros, c'était son frère qui avait fait une quantité d'argent incroyable avec la traite noire. Oui. et il avait donné cet argent aux hôpitaux, aux écoles, etc. de Neuchâtel. C'est vraiment, disons, le côté obscur de l'histoire européenne. Et alors, bon, j'ai travaillé sur puri. Et ce qui est fascinant, alors j'ai écrit un texte sur puri qui existe en français en plusieurs langues aussi. et c'est-à-dire que j'ai utilisé ce texte pour, en tant que le sous-titré, c'est-à-dire le sous-titré La Latitude, les esclaves, la Bible. Pourquoi la Bible ? Parce que puri avait commencé en proposant un projet de colonisation lié au, je crois, 38ème parallèle sud. Ensuite, il est allé au nord. Et ce qui était, disons, crucial pour lui, c'était la Terre Sainte. Et alors, lorsqu'il a proposé le nord, il est allé à Caroline du Sud et là, il a fondé une ville qui s'appelait Poulisbourg. On est allé là-bas, dans un forêt, il y a de grèves, des ruines, une plaque qui dit Poulisbourg, c'est rien. Il y a le noir de la forêt, il n'y a rien. C'est, oui. Ce que vous nous racontez, en fait, me fait penser à cette question qu'Alexandre a abordée en vous présentant, la liberté. C'est-à-dire, comment, quand on est un chercheur, peut-on acquérir sa liberté, sa liberté de recherche, sa liberté de passer deux ans à chercher sur Puri alors qu'on est parti sur autre chose ? Ça, c'est quelque chose qui me fascine dans votre parcours, mais dans le parcours des très grands chercheurs, c'est la liberté de la recherche, la liberté de se laisser guider, la liberté aussi de laisser faire le hasard pour qu'au bout du compte, on offre à des lecteurs quelque chose de neuf. Oui, alors, je pense que ça, c'est lié au privilège social, c'est-à-dire que je viens d'une famille intellectuelle, etc., même si, s'agissant d'intellectuel juif, évidemment, c'est un privilège empoisonné. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai perçu ce privilège social lorsque je suis entré à l'école normale de Pise, parce qu'évidemment, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, etc. et je pense que, disons, l'idée que les disciplines et les bornes entre disciplines, les limites, n'ont aucun intérêt, c'est quelque chose que j'ai trouvé, disons, tout de suite évident avant de découvrir une phrase d'Abby Warburg qui disait qu'il faisait du sarcasme sur ce qui fait payer, disons, un droit lorsqu'il y a un passage d'une discipline à l'autre. D'une frontière à l'autre. Exactement, oui. Et je dis toujours qu'évidemment, un problème pose des questions qui ne sont pas, il n'y a pas d'harmonie préétablie entre les problèmes, les questions posées par un thème, un sujet et une discipline. C'est plus compliqué que ça. Oui, alors, je dois dire que je suis fasciné par, pas seulement par les résultats, mais aussi par les méthodes. Et le processus. Et le processus. Alors, par exemple, dans l'histoire de l'art, alors, j'ai écrit, disons, je suis fasciné par les images, aussi parce que, bon, j'ai commencé en tant que, lorsque j'étais garçon, en essayant de devenir peintre. Ensuite, j'ai compris que je n'avais aucun talent. Mais, disons, je suis fasciné par les images et j'ai travaillé sur les images, sur Pierre de la Francesca. Il y a ce livre qui a été traduit en français, Peur, Révélance, Terreur. mais je suis fasciné pas seulement par les résultats liés aux recherches des historiens de l'art, mais aussi par leurs méthodes. Et, alors, il y a, disons, l'autre version de l'avocat du diable, c'est apprendre de l'ennemi. C'est-à-dire que, évidemment, il y a, disons, des recherches qui sont nées, disons, dans un contexte et à travers des hypothèses que je ne partage pas, que parfois me font horreur et pourtant, nonobstant ça, peut-être les résultats nous posent des questions. Je pense que la différence entre questions et réponses est tout à fait cruciale. C'est une contre-poison et les poisons, c'est le sectarisme, y compris, disons, le sectarisme de gauche que peut-être j'ai partagé. Alexandre ? Alors, vous avez failli être peintre, donc on vient de l'apprendre et vous avez failli faire d'autres disciplines aussi, mais vous avez finalement choisi l'histoire. Alors, on va terminer par un tout petit questionnaire, par de toutes petites questions très courtes. Qu'est-ce qui vous a fait aimer l'histoire ? Karl-Ouenz-Bourgne ? Marc Bloch, les rois tomaturges. Alors, il y avait, parmi les professeurs à l'école normale d'épise, il y avait Arsenio Frugoni. Et chaque année, les étudiants doivent soutenir un colloque sur un sujet. Il m'a dit, c'était 1958, je vous propose de travailler sur les annales. Et je dois dire que je n'avais jamais entendu parler des annales. Mais il y avait la collection des annales dans une bibliothèque là-bas. Et j'ai commencé à feuilleter, disons, les annales à partir de première année, etc. Et là, alors, je suis tombé, disons, j'ai découvert Marc Bloch, surtout. Et il y avait aussi un exemplaire des rois tomaturges qui n'avait pas été réimprimé à l'époque. Ensuite, il y a eu, disons, la préface, j'ai même écrit une préface à la traduction italienne, il y a eu l'introduction de Jacques Le Goff, mais à l'époque, les livres étaient, je ne dirais pas oubliés, mais de toute façon, pas réimprimés. Alors, j'ai lu ces livres, et d'une façon rétrospective, je vois qu'il s'agit d'un cas qui porte sur une anomalie. Et, en fait, Bloch parle de ce livre dans cette perspective. Et pourtant, il y a déjà dans le sous-titre la généralisation. Alors, je ne suis pas sûr de citer le sous-titre d'une façon exacte, mais c'est quelque chose qui est lié à la perception de la royauté au Moyen-Âge, mais c'est le nom au Moyen-Âge, je dirais, en citant Marc Bloch. Et ensuite, il y a un exergue, cette phrase de Montesquieu, « Ce roi est un grand magicien. » Alors, pour moi, ce livre a été une découverte incroyable. Ensuite, oui, j'ai travaillé sur Marc Bloch, j'ai même traduit les caractères originaux de l'histoire rurale française en italien lorsque j'étais étudiant. C'est Franco Venturi qui m'a proposé ça. Et disons, oui, alors c'est Marc Bloch. Quel est le siècle, la période ou le moment de l'histoire favori pour vous ? Favori. Alors, certainement, j'ai commencé avec le XVIe siècle, mais maintenant, oui, je dois dire que je suis devenu un peu vagabond. Oui, vagabondé, oui. Est-ce qu'il y a un personnage ou une personnalité historique que vous auriez mai rencontrée ? Menorque. Menorque. C'est banal, mais... Bien sûr. À propos de votre écriture, quand est-ce que vous écrivez ? Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit ? C'est-à-dire, maintenant, certainement pas la nuit, le matin, l'après-midi, c'est-à-dire que, je dois dire que, lorsque je suis, disons, lorsque je regarde l'écran de l'ordinateur, etc., les heures coulent et j'ai seulement cette perception d'amusement, de joie, aussi, parfois, la joie d'être, disons, d'une hypothèse rejetée, etc., ça fait partie du jeu. À quel endroit, cette joie ? Quel est votre endroit préféré pour écrire ? Ah oui, non, c'est... Il y a, disons, il y a une table. Je suis submergé par les livres, littéralement. Et oui, il y a des tas de... C'est aussi compliqué que la bibliothèque d'Umberto Eco, la vôtre ? Vous savez, celle où il se promenait et on ne savait jamais où ça allait s'arrêter. Je crois que... Je n'ai certainement pas de livres, disons, cette quantité de livres rares qu'il avait, mais pour ce qui concerne, disons, le côté labyrinthique... Alors, très vite, trois dernières questions. au crayon, au stylo ou avec le clavier de l'ordinateur ? Maintenant, c'est-à-dire, dans le passé, il y avait la machine à taper. Ensuite, bon, il y a l'ordinateur, mais je dois dire que lorsque je vais à la bibliothèque, je prends des notes à la main. À la main, oui. Plus bête encore, thé ou café quand vous écrivez ? Ou autre chose ? Rien. Parfois de l'eau. Parfois de l'eau. Et plus de cigarettes ? Plus de cigarettes, oui. Plus de cigarettes. Et pour finir, depuis deux ans. L'écriture, tant de peine ou tant de plaisir ? Plaisir. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Carlo Gensbrock. Nous ont rejoint Alice Riot, professeure d'histoire médiévale à King's College, et Simona Cerruti, directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, pour poursuivre cet entretien et amener notre invité vers des questions peut-être un peu plus précises et plus approfondies, quelques questions supplémentaires. Et donc, je donne la parole à Alice Riot. Ce que je voulais vous demander, tous vos premiers livres, en somme, il y a une préoccupation pour la culture des classes subalternes dans tous vos premiers livres. Et ce qui m'a intéressée en lisant vos écrits plus tardifs, notamment sur Machiavel, néanmoins, c'est, malgré le fait que ça semble appartenir comme sujet à une espèce de branche totalement différente de l'histoire culturelle ou intellectuelle, à quel point votre approche semblait en continuité avec le genre de questions que vous posiez à propos de Menocchio, enfin, quel livre il avait lu, mais aussi surtout comment les avait-il lus, comment les avait-il compris. Et je voulais vous poser comme une question assez simple. En fait, c'est pour vous, quelle est la différence ? Est-ce qu'il y en a une entre penser à Menocchio et penser à Machiavel ? en fait, évidemment, le cas de Menocchio, c'est tout à fait exceptionnel à plusieurs niveaux, dans le sens que, bon, Meunier, au XVIe siècle, qui savait écrire, qui lisait, il lisait quoi ? Alors, dans les procès contre lui, parfois, il cite des livres et j'ai commencé à, disons, identifier ces livres. Normalement, c'est très facile. Dans deux cas, peut-être, il était plutôt difficile, mais je crois que j'ai identifié, ce n'était pas sa bibliothèque, c'était les livres qu'il a rappelés dans les procès. mais, disons, y compris Boccaccio de Camerone, ce qui était vraiment surprenant. Et, alors, il y avait, disons, d'un côté, des livres qui, normalement, disons, sont liés à une culture d'élite et d'autres livres qui étaient, disons, un fioretto de la Bible, c'est-à-dire un résumé de la Bible, etc. Mais le problème, c'était, évidemment, pour moi, dans quelle façon il avait lu ses livres. Alors, il y avait le problème du filtre. Et là, je dois dire que, disons, l'exemple auquel je pensais, c'était quelque chose que j'avais appris en lisant Ernst Gombrich, Art, Illusion, c'est-à-dire l'importance du filtre pour un peintre qui travaille sur la nature. et deux peintres qui travaillent sur le même sujet, disons, utilisant des filtres différents, eh bien, le résultat sera différent. Alors, je dois dire que ce problème de la lecture qui, disons, m'a touché d'une façon profonde et sur laquelle j'ai appris tellement de choses par Menocchio. C'est quelque chose qui m'a marqué et, en fait, lorsque je commençais à travailler sur Dante, je pensais que, en fait, même si Dante et Menocchio ne sont pas comparables et pourtant, j'ai essayé de poser des questions à Dante à travers ce que j'avais appris en lisant les procès contre Menocchio. et ensuite, Machiavel, évidemment. Alors, le cas de Machiavel, oui, mais, oui. Non, parce que, oui, je pourrais répondre, mais c'est long pour expliquer dans quelle façon, disons, encore une fois, le hasard et le cas jouaient un rôle dans la découverte. On vous donne l'autorisation de quelques minutes, expliquez-nous ça, parce que ça nous intéresse et c'est dans la lignée de ce que vous avez dit au début. Alors, après, disons, l'assaut au tour jumelle, j'étais en Italie, mais j'aurais dû commencer en janvier un séminaire à UCLA pour les doctorants, etc. Et alors, j'ai pensé tout de suite, tout de suite, à peu près, je vais lire avec mes étudiants Les princes de Machiavel en tant que texte capital de la sécularisation. Alors, le contexte, disons, de ma question était celui-là. Et pourtant, lorsque j'ai commencé à préparer les syllabos, la liste de lecture pour les étudiants, j'ai commencé à, disons, à chercher dans Internet et j'ai commencé à chercher quelque chose sur la casuistique. Et d'une façon rétrospective, je me suis posé la question, mais pourquoi ? Alors, il y avait deux textes qui sont venus, disons que j'ai rappelé. Il y a un texte de Croce, Benedetto Croce, le grand philosophe, historien italien et où il dit qu'il parle, disons, à un certain moment de la... C'est, disons, c'est un texte qui s'appelle « Sur la politique de Machiavel ». On n'avait jamais, disons, analysé les contextes dans lesquels il avait écrit ça. C'était, disons, et alors, en fait, dans mon livre, néanmoins, j'ai souligné ça, c'est-à-dire que c'était une réponse tacite à un texte de Benito Mussolini sur le prince de Machiavel où il dit que, disons, ce qu'il y a de remarquable de Machiavel, c'est, disons, l'attitude de supériorité, le disprezzo, le mépris, oui, le mépris à l'égard des hommes. Et c'est quelque chose qu'il partage et même plus, il dit que le mépris devrait être encore supérieur à celui de Machiavel. Or, ce texte, qui est un texte vulgaire, superficiel, etc., de Mussolini, a reçu une réponse tacite par Benedetto Croce qui a publié son texte d'une façon exceptionnelle dans un journal, un quotidien, un journal d'Italia, où il dit ce qui a d'être remarquable dans Machiavel, c'est aussi, disons, son attitude à l'égard de la morale. C'est un écrivain qui a, disons, une perspective éthique, etc. Alors, et pourtant, il dit, Croce, il ne faut pas confondre l'attitude de Machiavel avec, disons, la casuistique de la contre-réforme, etc. Il y avait ça, c'est-à-dire un rejet de la contre-réforme, de la casuistique. D'un autre côté, il y a un texte que j'avais lu de Luigi Russo, un historien de la littérature italienne, qui a été publié après la guerre, qui était dédié à mon père, Léone Ginzburg, et à Carlo et à Nello Rosselli, qui avaient été tués par la Cagoulard en France avec son frère Carlo. Mon père était très lié à ces deux frères. Il dit, en tant que, c'était disons en 1945 que Russo a dédié ce livre sur Machiavel à ces gens qui avaient lutté pour la liberté, etc. Et alors, à un certain moment, Russo dit quelque chose, fait un commentaire sur un moment crucial de ce, disons, ce comédie noire La Mandragola de Machiavel, où il y a un frère, Timothéo, un frère cynique, qui essaye de convaincre Lucrezia que l'adultère n'est pas un péché. Un péché. Alors, il dit, j'ai commencé à feuilleter plusieurs livres, etc. Alors, Russo dit, c'est le premier exemple de la casuistique, ce qui est absurde. Et pourtant, il n'a pas développé ça. Or, j'avais commencé à chercher dans Internet la casuistique, etc. Et à un certain moment, j'ai rencontré un texte d'un jésuite contemporain, Mormando, qui citait un serment de Bernardin de Sienne, le saint Bernardin de Sienne, qui, un peu avant la moitié du XVe siècle, citait un texte d'un casuiste, oui, un professeur de casuistique des lois médiévales, Giovanni d'Andrea. J'ai lu ça et je me suis rappelé tout d'un coup que j'avais lu le... C'est vrai que c'était à la Biranta, en tout cas, quand on vous dit. J'avais lu les Iricordi de Bernardo Machiavel, c'est-à-dire le père de Niccolo. Et normalement, les historiens ont utilisé ce texte lorsqu'il y a des passages qui se réfèrent au genou Niccolo, etc. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire les livres que Bernardo avait achetés. Alors, je me rappelle que j'avais rencontré ce nom, Giovanni d'Andrea. Alors, j'ai essayé de trouver la page où Giovanni d'Andrea avait écrit un texte pour démontrer que l'usure, pas l'adultère, mais l'usure, dans certaines circonstances, est acceptable. Or, à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai relu Le Prince et je me suis aperçu qu'au centre du Prince, il y a quatre chapitres où Machiavel dit « Serait bon que, disons, Le Prince ait une attitude de loyauté à l'égard des sujets, etc. » Non di manco. Alors, ce mot non di manco, ça revient, revient, revient. C'est le titre de mon livre. Et alors, j'ai essayé de développer ça. C'est-à-dire que, et ça, c'est tout à fait inattendu, dans le sens que, disons, la dette de Machiavel à l'égard de la christianistique médiévale, alors, Machiavel, disons, en tant qu'incarnation de la Renaissance, je ne discute pas ça, mais... On a la réponse. Et pour vous ? Vous m'entendez ? Oui. Ma question concerne un peu la relation entre recherche et restitution de la recherche, et écriture de la recherche. Tu as cité ce livre que je trouve formidable, qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle « Jeux de patience, Jockey de patience » et co-écrit avec Adriano Prosperi. Et c'est un livre qui s'ouvre avec ce petit paragraphe qui dit, bon, Lord Acton disait qu'il ne fallait pas amener la cuisine à table. Et donc, nous avons essayé de nous soustraire à tout prix à cette injonction. et le lecteur va trouver un poulet, plutôt qu'un poulet frite, un poulet tout vivant, claquant, avec des... Comment ça s'appelle ? Les plumes. Les plumes. Enfin, bref. Et en effet, c'est ça l'impression. C'est-à-dire qu'il y avait la cuisine à table. Enfin, deux gens, deux personnes, deux chercheurs qui discutaient entre eux et qui racontaient aux lecteurs et mettaient en exag, enfin, mettaient exposés aux lecteurs des chemins parcourus, des voies sans issue, des voies qui fonctionnaient, etc. A la fin de ce livre, la dernière phrase du livre était « Nous allons commencer à écrire ». Et c'était donc le mot de la fin. Et là, c'est une forme d'écriture qui nous oblige à nous poser une question et sur cette question on avait discuté, j'ai un souvenir dans le temps, c'est-à-dire quand est-ce que ça suffit, la recherche ? Et quand est-ce qu'on commence à écrire ? Quel est le moment dans lequel on dit « Bon, j'en ai assez. » Enfin, j'ai trouvé... Enfin... Mais ce qui me frappe, c'est que au fur et à mesure du temps qui passe, il me semble que tu as changé ton idée d'écriture et de restitution. C'est-à-dire que il n'y a plus cette forme dans tes manières d'écrire, mais il y a la forme essai que tu as choisie. Et une forme dans laquelle il n'y a pas une recherche et par la suite une restitution de la recherche, mais il y a une sorte de co-construction de la recherche et de la présentation de la recherche. Et quelque part, si on se demande « Mais quel est le résultat de la recherche ? » mais le résultat est dans l'enquête. Il n'y a pas qu'une enquête qui aura un résultat restitué au lecteur, mais le résultat de l'enquête est l'enquête elle-même. Alors, entre ces deux manières, entre le « et alors » nous avons commencé à écrire comme mot de la fin, et ce déroulement dans lequel enquête et récit s'entremêle continuellement. Quelle est la différence et est-ce que tu as fait un choix ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as réfléchi au cours du temps ? Alors, d'abord, les modèles. Les modèles, évidemment, c'est d'un côté Marc Bloch, parce que Bloch a dit que ce serait très important de partager avec les lecteurs l'itinéraire de la recherche. Il n'a pas souligné, disons, la dimension politique de ça, mais c'est tout à fait évident. Et je trouve que, disons, partager l'itinéraire de la recherche, ça existe déjà, par exemple, dans les livres sur Menoncio. Oui, il y a des paragraphes où je dis, bon, là, il y a une hypothèse, mais, etc., etc. La dernière ligne de ce livre à quatre mains, eh bien, je dois dire que je suis responsable de cette dernière ligne et j'ai, disons, révélé, mais c'est encore une fois la lettre volée. Vous savez, ce livre a eu, disons, une histoire bizarre. Il a été publié par Ennardi en 1975. il y a eu seulement un compte rendu dans une revue, c'était la revue de l'histoire ecclésiastique et c'était, disons, une critique radicale. Je peux lire ? Ah, tout là ! Je l'ai trouvé et le début du compte rendu est comment rendre compte de ces jeux de patience devant lesquels on essaie s'il faut céder à la fascination ou à l'héritation. Ou à l'héritation. Et il a choisi l'héritation. Oui, c'est-à-dire que la provocation était là et le livre a été, disons, ignoré pendant des décennies, à un certain moment un peu redécouvert. Ensuite, il y a eu une traduction espagnole, en espagnol, ensuite, une traduction en portugais. Maintenant, il y a une traduction en anglais qui va être publiée en Inde, mais distribuée par Chicago University Press. C'est-à-dire qu'il y a eu une vie, je dirais, presque posthume de ce livre après, disons... 40 ans. Oui. Or, on a ajouté pour la traduction en espagnol, disons, deux post-faces. L'une signée par Adriano Prosperi et l'autre signée par moi. Et, disons, dans mon post-faces, dans ma post-faces, j'ai révélé ce qui était évident, c'est-à-dire que les modèles pour cette ligne cominciamo a scrivere, c'était Proust. Toute proportion gardée, évidemment, mais l'idée, c'était que, disons, il y avait la recherche et la recherche, disons, était un but en soi. Oui. Alors, l'essai. C'est vrai que, disons, je suis fasciné par l'essai et j'ai évoqué, je crois que c'était au début de ce livre « Nuit l'île n'est qu'une île ». J'ai essayé ce, disons, cette complexité du mot « essai », c'est-à-dire en évoquant « il saggiatore » de Galiléo, c'est-à-dire l'idée que « il saggio » « l'essai » « test », c'est un test, un test de métaux, par exemple, un test des hypothèses. On va essayer, alors ça, c'est autre chose, mais évidemment, c'est-à-dire que la complicité de ce mot est tout à fait fascinante. Et je suis fasciné aussi par le fait que c'est un genre court, « less is more ». Je me rappelle, alors, je l'ai, dans ce qui a été traduit en plusieurs langues, etc., sur les indices, qu'après un paragraphe, c'est-à-dire il y a eu un blanc, j'ai commencé à écrire avec des paragraphes numérotés, avec des blancs, au début de ma carrière. Alors, il y avait un blanc et j'étais, disons, plongé dans un temps, disons, plongé en arrière vers, disons, un passé néolithique. Or, le blanc, est-à-dire que, alors, encore une fois, Proust, lorsque j'ai donné des conférences à Jérusalem il y a longtemps, j'ai donné une conférence sur le blanc de l'éducation sentimentale. Et, dans cet essai magnifique, Proust dit, à un certain moment, que les moments où Gustave Moreau regarde la barricade et voit une garde avec un fusil pointé contre lui, c'était Sénécal, blanc. Il voyagea. Wow ! Magnifique ! Et, alors, il dit, c'est le sommet de l'art de Flaubert. Ce qui, dit Proust, c'est, disons, un peu ambigu, un peu ambivalent, mais, de toute façon, ce blanc, c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai essayé de, et c'était un pari, de lire ce blanc dans une perspective historique, en tant qu'outil qui, disons, s'est rattaché à un contexte spécifique, etc. J'ai oublié la question. La question, c'est sur le rapport à l'essai, justement. Est-ce qu'il y a une différence entre le processus qui a été mis en œuvre au tout début de votre travail et l'essai, justement ? Oui, alors, disons, oui, il y a, disons, l'idée qu'on peut, quelque chose qui est beaucoup plus difficile avec un livre, un long livre, c'est-à-dire de faire des sauts, des sursauts, introduire pas seulement de blancs, disons, automatiques, mais aussi de blancs qui impliquent, disons, un retour en arrière, etc. Ici, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué d'une façon profonde, c'est-à-dire l'idée du close-up Eisenstein. Il y a cet essai magnifique de Sergei Eisenstein sur les close-up, les origines du close-up. Alors, au cinéma, c'est Griffith, et pourtant, derrière ça, Eisenstein a proposé de voir Dickens. Alors, l'idée de, disons, utiliser, ça, c'est aussi la micro-histoire, le close-up. Oui. J'avais lu, je dois dire, je dois avouer, j'avais lu la traduction italienne de certains textes de Eisenstein lorsque j'avais dix ans. J'avais très peu compris, mais j'étais très impressionné. Je n'avais jamais vu un film d'Eisenstein. Ensuite, j'ai compris que, par exemple, l'essai magnifique sur la couleur jaune, ça implique aussi une référence tacite à l'étoile jaune. Juste une petite chose. Est-ce que, et une réponse brève, s'il vous plaît, parce que je crois qu'on doit arriver au terme de cette discussion. Dans ce qui a été dit à l'instant, il y a la question du processus que l'historien met en œuvre et montre, comme vous le disiez. Est-ce qu'il y a là une dimension démocratique ? C'est-à-dire, en faisant partager à ses lecteurs le processus, on lui donne les clés qui lui permettent de choisir le travail que vous êtes en train de faire et de comprendre démocratiquement le processus de la recherche. Est-ce qu'il y a cette dimension-là ? Oui. En fait, lorsque j'ai dit que, disons, mon modèle était Bloch, lorsqu'il a dit qu'il faut partager l'itinéraire, etc., j'ai dit qu'il n'a pas souligné la dimension politique. La dimension politique est justement ça, c'est-à-dire la dimension démocratique, pouvoir contrôler la démarche des historiens. Et oui, et oui. Ensuite, il y a, vous avez utilisé les mots montrés, il y a mostrare et dimostrare, les deux, que j'ai utilisés dans un essai, dans une discussion, parce que le rapport entre les deux est compliqué, c'est-à-dire que du côté de la morphologie, non, ce serait trop long, je m'arrête. Je crois que vous vouliez, parce qu'on doit bientôt rendre la salle, mais néanmoins, vous vouliez qu'une ou deux personnes vous posent une question, est-ce qu'il y a une ou deux questions à venir à Carlo Grisbourg ou est-ce que nous en restons là ? Et s'il y en a, est-ce que vous avez un micro à faire passer ? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui. Oui, ça a été une question provoquée par votre question sur la généralisation du sous-titre des rois tomaturges. Comme anomalie, par exemple, quand on revise dans les deux corps du roi, rapprochez le micro, s'il vous plaît, généralise déjà dans son sous-titre en parlant d'un essai sur la théologie politique au Moyen-Âge, et les deux corps du roi, c'est bien une anomalie et c'est même une absurdité pour l'historien du droit Maitland, par exemple. Et cette généralisation ne se retrouve pas au fond dans le corps du texte, sauf à quelques très, très, très rares occasions dans le texte qui fait plus de 600 pages. Mais est-ce que vous trouvez que l'historien qui brise cette forme de quatrième mur ou la glace, même très rarement c'est un problème ? En généralisant son propos. Alors, si vous voulez, là, il y a les rapports, si j'ai bien compris les implications de votre question, il y a les rapports entre anomalies et normes. Et ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est qu'il y a longtemps, c'est que, disons, les anomalies sont plus riches du point de vue cognitif par rapport à la norme, parce que la norme ne peut pas mentionner toutes les violations possibles de la norme, tandis que les anomalies impliquent forcément la norme. Alors, tout cela, et je l'ai dit, n'a rien à voir avec l'approche de Foucault. J'ai polémisé avec Foucault dans l'introduction du fromage et le verre, etc., Pierre-Rivière, l'idolisation de l'anomalie, etc., non, c'est quelque chose qui se passe au niveau cognitif. C'est une relation entre la norme et l'anomalie. Exactement. Alors, un historien brasilien, Enrique Espadalima, qui a écrit un livre important, très détaillé sur la micro-histoire italienne, m'a envoyé un message il y a longtemps en disant mais tu as compris que ce que tu dis c'est en fait quelque chose qui a été dit par Karl Schmitt dans son livre sur la théologie politique. Alors, j'étais frappé parce que, en fait, j'avais dit ça avant de lire la théologie politique de Karl Schmitt. Je l'ai relu, j'ai relu le passage, ce n'était pas Schmitt, c'était un théologien protestant. Et c'est Schmitt dans son fanatisme ultra-catholique qui dit un théologien protestant et ne dit pas les noms. Les noms, c'est Kierkegaard. C'est lui. Qui dit ça sur les rapports entre normes et anomalies. Et je trouve que ça, c'est très profond, très riche. Une deuxième question et puis... C'est bon ? Il n'y a pas de question ? Si. Bonjour. Vous avez écrit, en tout cas, le titre en français, c'est Le fil et la trace. Le fil et la trace, oui. Donc, l'historien est un tisserand qui, à partir des différentes traces, fait une tapisserie. Mais au-delà de ça, est-ce que l'historien n'est pas aussi le témoin de ses sources ? On se pose la question des différences entre les sources, les traces documentaires, archéologiques, morphologiques, artistiques. Et les témoignages, et souvent, les témoignages sont séparés. Mais est-ce que l'historien lui-même n'est pas aussi le témoin de ses sources ? Et quand il le restitue au lecteur, il est un médiateur, mais il est un témoin. Alors, encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir compris les implications de votre question, mais je pense que ce qui est important, c'est le fait que tout témoignage a deux faces. Et en fait, j'ai, disons, comparé ça avec un feuille de papier, c'est quelque chose que de Saussure a fait dans une autre perspective. C'est-à-dire que chaque témoignage, c'est un témoignage de soi-même et un témoignage d'autre chose. Alors, la relation entre les deux, c'est tout à fait fondamental. C'est-à-dire que il faut, par exemple, disons, un testament, alors il faut placer ce testament dans une série, dans une société donnée, etc., pour comprendre ce que, disons, le testament dit peut être inséré dans un contexte. Or, tout ça peut paraître banal, il ne l'est pas. En fait, j'ai trouvé un texte magnifique de Ludwig Traube, j'ai écrit un petit essai qui existe en français aussi. c'est la préface à un petit volume qu'on a publié en France, ce sont des textes de Gertrude Bing sur la biographie d'Abby Warburg qu'elle n'a pas publiée. Alors, j'ai écrit la préface et j'avais découvert parce que Bing dit qu'Abby Warburg disait qu'appeler Ludwig Traube, le grand paléographe, le grand maître de notre ordre. C'était une plaisanterie, mais une plaisanterie sérieuse, cette allusion à la franc-pansonrie, etc. Dans quel sens ? Je me suis posé la question. En fait, je me suis rappelé tout d'un coup d'un séminaire que j'avais écouté à l'école normale des Pises donné par Augusto Campana, un grand paléographe qui avait rencontré lorsqu'il était jeune homme Abby Warburg. Il y a, disons, dans le journal de Warburg, une remarque que nous avons rencontré à Rimini, ce jeune homme très doué, très cultivé, etc. Il n'a d'une façon surprenante aucun intérêt pour les images. Ce n'est pas vrai. Campana, dans ce séminaire, c'était, disons, il avait partagé avec ses étudiants la prolusion qu'il allait donner à Urbino parce qu'il est devenu professeur. Et alors, il y avait ce texte de Traube, le grand paléographe, où il parlait de Morelli. Et, en fait, il dit qu'on peut reconnaître, disons, un texte du point de vue paléographique à travers, disons, des scarabocchi, des gribouillets, gribouillets, comparables aux bouts d'oreilles de Morelli. Exaure Raphaelum Urbinatem. On reconnaît, disons, de bout d'oreilles Raphael, oui, le lobe. Alors là, il y avait, je crois, une référence à Cuvier. L'eau, l'eau de Cuvier. Et alors, il y a quelques années, j'ai découvert ce texte magnifique de Cuvier que j'ai cité, analysé, où il dit « Je suis un antiquaire d'une nouvelle espèce ». Ce n'étaient pas les premiers à dire ça. Buffon l'avait dit et il y avait quelqu'un à l'Angleterre qui avait, disons, souligné le rapport entre médaille et coquillage. C'est-à-dire, il y a cette interaction entre, disons, l'approche antiquaire liée à la nature et l'approche antiquaire liée à la société. Merci. Merci beaucoup. À toi de conclure, Alexandre. Non, merci à vous. Merci. Merci. Non, merci. Oui, merci. Et merci encore à notre invité d'être venu jusqu'à nous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Grand honneur. Et un grand plaisir. Amusement. Et un grand amusement. Amusement. Amusement.